Les éléments qu'on trouve, on va avec notre tête trouver la réponse. Donc nous on utilise énormément les clés de détermination, mais on n'utilise pas tout ce qui est encyclopédie. On ne cherche pas du tout à trouver les réponses avec des noms, des choses comme ça. Ce que je dirais qu'ils arrivent à comprendre c'est comment ça fonctionne, pourquoi un bec est comme ça si c'est un oiseau, et puis si c'est un animal, pourquoi il a des antennes, pourquoi on ne voit pas les apparaître, des choses comme ça. Donc c'est que les hypothèses en fait. Et puis la partie de vérification, là on rentre en classe. Là on travaille sur la biodiversité, je les ai identifiés à des noms, vraiment confondre leur comportement, leur physiologie, là pour tout vous apportez un apport plus didactique en fait. Oui, en fait, c'est un peu plus scientifique et didactique. Parce qu'il y a une façon de faire, un protocole, il y a des symptômes qui peuvent plus se passer. Est-ce que cette expérience-là vous en tire, est-ce que ça t'a apporté ? Déjà l'expérience de, pas d'enseigner mais d'être avec des enfants, de déposer des questions qui posent, de chercher des réponses, et puis ça vous a permis aussi que M. Lapier aussi peut-être discuter de la méthodologie de notre ancien. Les enfants, 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 les enfants. Non, non, non. On a pu voir... C'est un peu dans les vols. Ils veulent, ou ils ont dit... Ils veulent... Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle n'était pas là hier ? Par rapport à ça, ils font une classification et après ils trouvent le nombre animal et ils font un texte dessus. Où ils l'ont trouvé, ce qu'ils ont observé, comment ils se déplacent et ce qui marche. Il faut aller chercher son épais. Ouais, elle a dit ça. Oh la la ! Les canards, ils sont tous faits à la coupe. Ouais, ils sont tous faits à la coupe. Les cols verts et les femelles. Et puis par exemple, s'il y a un papa femelle qui s'approche... Euh, un mâle qui s'approche de la femelle. Comme ça, on se fait bien. Et bah après le mâle de la femelle, bah après il va venir l'attaquer. D'accord, il protège en fait. Ouais, il protège si ça fait bien. D'accord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Abonnez-vous !